Une Maritza venue de Bulgarie, si elle chante, c'est en France jusqu'à ses dernières années. Il faut qu'elle revienne assez souvent ici pour que l'on découvre qu'elle ne fait que se balader. Japon, Brésil, Etats-Unis. Aux Etats-Unis, Los Angeles, Las Vegas et Atlantic City, entre autres. Sylvie Vartan. Vous êtes de passage, alors on est content. Toujours de passage, quelque part. On est content de vous recevoir, mais on a l'impression maintenant que vous ne nous donnez plus que les miettes de votre temps. Non, ce n'est pas vrai. Ça dure depuis 20 ans comme ça, en fait. Je prends des avions, je vais au Japon, en Amérique, en France, je reviens, je reste une semaine, je refais mes valises, je repars. Là, je viens du Brésil et je suis prête à repartir en Californie pour les vacances. Vous êtes toujours un peu française quand même, parce que vous êtes mariée avec un Américain en Amérique. Vous chantez avec des gens qui ne sont pas des Français. Non, 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 je viens de... Oh là là, je fais des bêtises, là. Oui, oui, il ne va pas être content, là, je ne le dis pas. Non, je viens de finir un album français qui vient de sortir, qui s'appelle « Des heures de désir », vous voyez, c'est tout un programme. Et puis, non, mon cœur est français et bulgare aussi, un peu. Comment vous nous jugez, là, quand vous revenez tous les deux mois en France, un peu comme un pays sous-développé ou avec un regard condescendant ? Non, ce qu'il y a de formidable, c'est que j'arrive à prendre le meilleur des deux pays, en France comme en Amérique. Quand je suis en Amérique, Paris me manque. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte récemment que plus je voyage, plus je trouve que Paris est la plus belle ville au monde. Où il fait le meilleur vivre, absolument. Mais, et notre côté brouillon, improvisation... Vous savez, ça s'arrange quand même, à la longue. Le choc a eu lieu il y a 19 ans pour moi, quand j'ai découvert l'Amérique avec des yeux d'enfant, puisque je n'avais que 18 ans. Et c'est à ce moment-là que les différences étaient énormes, en fait, surtout dans mon métier. C'était le Moyen-Âge, ici, par rapport aux États-Unis. Mais maintenant, je dois dire que le fossé se comble un petit peu. Alors vous avez remarqué, pour vous être agréable, on vous a mis des petits gratte-ciels, tout ça. Oh, comme c'est gentil ! Et comment vous les trouvez en matière de sentiments, ces Américains ? Parce qu'on les dit quand même un peu naïfs, primaires, premier degré. Vous savez, l'Amérique, c'est un pays neuf. Et si vous voulez, par rapport aux Européens, ce sont des teenagers, c'est vrai, un petit peu. Avec tout ce que cela comporte, l'enthousiasme, la marche en avant. Et puis, l'Amérique a été quand même fondée sur des principes de la réussite, du travail, du respect du travail. Toutes ces choses qui sont un petit peu méprisées en France, en fait. Et sentimentalement, ils ont assez de fantaisie pour vous ? Ils ont assez de fantaisie, mais regardez ce qu'ils font dans le spectacle. Je veux dire, ce sont les maîtres, c'est leur culture, le show business. Donc, avoir l'ouverture des Jeux Olympiques, c'était assez fascinant. Je veux dire que la fantaisie n'en manque pas. Ils ont le sens de la fête aussi, ce qui est très bien. Il y a des fêtes pour les enfants, il y a des émissions pour les enfants. Il y a des parcs d'attractions extraordinaires. Non, non, tout est... Ce sont des grands enfants. Alors, l'actualité, Sylvie Vartan, c'est ce 33 tours qui vient de sortir. C'est magnifique, oui. Et un clip qu'on va regarder. Oui, que j'ai fait déjà à Atlantic City en mois de juin. Voilà, Atlantic City déclare l'amour comme la guerre. Oui, c'est ça. Mon amie, ma sœur confidente, ne plaît pas toutes les larmes de ton corps. Il s'en va, mais remonte la pente. Rien n'est vraiment grave, excepté la mort. Tu peux éblouir ta vie avec l'ombre d'une chance. Quand tu crois que tout finit, c'est l'instant où tout commence. Recommence. Va déclare l'amour à la terre toute entière Va déclare l'amour comme on déclare la guerre Et d'éclat de rires blessent les ceux qui en plein cœur t'ont blessés Va déclare l'amour pour n'en souffrir jamais Plus jamais Quelquefois le temps te fera mal Puis que les yeux et brûlent l'enquête Pense encore à l'autre, c'est normal Mais pleure pas l'océan pour un écueil Je ne connais que les saules Qui demeurent inconsolables Dans cette maladie est drôle Il n'y a pas d'irremplaçable De rien de sable Pas déclare l'amour à la terre Tout entière Pas déclare l'amour comme on déclare la guerre Et d'éclat de rires blessent les ceux qui en plein cœur t'ont blessés Pas déclare l'amour pour n'en souffrir jamais Oh non, plus jamais Oh non, plus jamais On va déclare l'amour On va déclare l'amour Très bien Et alors les français ont la chance de vous voir un petit peu quand même Au milieu de tous ces voyages Oh bah oui, je reviens au mois de janvier Et puis je vais certainement faire une tournée en Allemagne je crois En fait je m'étais donné une année de vacances Et puis en fait petit à petit les mois ça se comble Oui oui, tout compte fait je vais encore faire beaucoup de valises je crois Et beaucoup de disques pour les américains aussi Un 33 tours que je suis en train d'enregistrer Et qui sera certainement terminé j'espère en mois de janvier D'accord, puis il viendra chez nous après quand même Oh bien sûr Ah bon, c'est gentil Est-ce que vous profitez Sylvie Barton d'être à Paris pour aller au spectacle Voir un petit peu ce qui se passe Ah oui, ce soir je vais voir Thierry le Lion Ah, moi aussi Ah bon, on se verra Bon, alors moi je vous... Oui, puis quoi donc ? Et puis non, j'aime aller au théâtre et profiter des spectacles parisiens Parce que Paris est une ville quand même culturelle Et on peut voir beaucoup de choses intéressantes Alors Diane Dufresne notamment jusqu'au 30 novembre qui passe au Cirque d'Hiver Diane Dufresne, la Québécoise parait de strass et de rose complètement folle Moi j'aime beaucoup, vous l'aimez bien Oui, 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 elle est insensée Complètement folle, alors donc elle est insensée Elle a reçu Sigma entourée de lionceaux et puis de... Ah aussi ? Oui, oui, oui C'est très à la mode les filles Alors les animaux aussi, vous avez vu tout le monde en a maintenant Tout le monde a des guépards, des léopards Je m'étonne, vous ne trouvez pas venir votre lion Non, moi mon lion est resté en Amérique Enfin c'est un petit lion, c'est mon bichon maltais, Sniff Qui me suit partout et qui voyage en train d'en faire Alors comme j'ai fait beaucoup beaucoup de pays Lors de mon dernier voyage, je l'ai laissé chez moi là-bas Mais il me manque beaucoup J'ai un chat, un chien Et ils voyagent d'une manière assez consistante dans une année Ils ont déjà fait trois fois aller-retour Paris-Los Angeles On fait l'attraction dans les avions, remarquez Tout le monde vient nous voir Vous avez un chat ? Vous avez un chien ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont gentils Ça engage la conversation Les petits filles sont dégriffés, ils n'ont pas de griffes Oh quelle horreur Enfin, voilà, restez avec nous Pour voir ce qui nous attend sur Canal Plus dans les heures à venir Rien que des bonnes choses Notre invitée également, Annie Dupéret, théâtre La Guerre de Trois n'aura pas lieu en 75 Et puis récemment, la fille sur la banquette arrière Et duo pour un soliste en ce moment au théâtre Montparnasse Une soliste Oh là là, une soliste, merci de souffler Cinéma, Stavisky, Un éléphant s'a trompé énormément Plein de films, Le démon dans l'île Puis elle a écrit Laine Miroir Il n'y a pas d'étiquette sur Annie Dupéret Pas d'étiquette, mais j'ai l'impression que le théâtre vous a aspiré Et qu'on ne vous voit plus au cinéma Oui, c'est le cas de le dire Non, non, je le regrette d'ailleurs, je le dis tout à fait franchement Parce que moi, mon plaisir, c'est de passer de l'un à l'autre Mais il se trouve que, disons, j'ai trouvé les plats de résistance vraiment sur scène Et un peu les hors d'oeuvres ailleurs Parce que vous avez tourné un peu avec tout le monde Il y avait, va-t-il, Philippe de Broca, Deville, Yves Robert, Sidney Polak Oui, je suis passé par un peu mal de gens Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne veut plus de vous ? Je n'en sais rien, écoutez, j'ai arrêté de me poser des questions Souvent, avec des amis, on s'est dit, mais alors, mais pourquoi ? Mais ce n'est pas possible, enfin, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver au cinéma un rôle, vraiment un rôle leader ? Je veux dire, un rôle vraiment qui mène un film, tout ça J'ai dit, moi, je n'en sais rien À partir de ce moment-là, je veux dire, bon, ça arrivera ou ça n'arrivera pas Et là, je fais, là où on me dit de faire, qu'il y a l'autre Et il se trouve qu'en ce moment, c'est au théâtre Où j'ai des choses tellement... Et là, qu'est-ce qu'on vous aime ? Parce que la fille sur la banquette arrière, il a fallu vous... Là, je me sens assez aimée en ce moment Et puis là, donc, du haut pour une soliste, c'était prévu jusqu'avril ? Ben, c'était prévu au départ, on est... Vous savez, moi, je suis vraiment folle de bonheur en ce moment Parce que c'est rare, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir eu... C'est pas une pièce, c'est une aventure, ça Ça fait trois ans et demi que j'ai envie de faire ça Vraiment Jérôme aussi Au départ, nous ne le savions pas Et on s'est retrouvés avec la même obstination À faire cette pièce qu'on voulait absolument, bon, présenter au public français C'est extrêmement... c'est extrêmement bouché Il y a comme un système d'écluse, comme ça Bon, c'est un peu embêtant, disons, sur le renouveau Quoi qu'il y a des gens... il y a des femmes qui font des films Qui ont, elles, des relideurs que j'aime beaucoup Je veux dire, je n'ai pas forcément envie de les pousser dehors Bon, enfin, je pourrais en faire aussi Oui, bon, je crois qu'on a compris l'affaire Les metteurs en scène qui nous regardent Par exemple, cette merveilleuse pièce que je joue en ce moment Et ben, c'est pas moi qui vais la faire au cinéma, c'est « Fey de Noé » Ça, je trouve ça terriblement dommage Vous avez peut-être de casser la jambe, ça vous est arrivé une fois ? Mais non, c'est dans une chaise Ah bon ? C'est pas la peine de la pousser Sylvie Vartan, je vous entendais approuver à mes côtés Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Annie de Perret ? Ah, tout à fait, tout à fait D'ailleurs, dans votre rubrique précédente, quand on citait les hits-parades Oui On se rendait compte qu'il n'y avait que des hommes dans les dix premières places, pratiquement Donc, ça prouve bien qu'on n'écrit pas pour les femmes Comme dans les années 30, où on divinisait un petit peu les femmes On écrivait pour elles et il y avait ces rôles merveilleux qu'on interprétait Dietrich et Garbo Enfin, toutes ces femmes qui... On est tombé maintenant, c'est normal C'est absolument normal que ça n'existe plus parce que c'est une image qui est finie Mais cela dit, je trouve que le rêve... On a besoin du rêve au cinéma parce qu'au fond, on n'a pas besoin de rencontrer des gens qui ressemblent à votre voisine de palier, par exemple, tout le temps Il y a eu un passage comme ça au cinéma Ah oui, on est revenu là Mais on a un petit peu besoin de rêve et de... Je ne sais pas, on a besoin des femmes aussi C'est-à-dire, vous savez, moi j'ai une idée, en fait, si on veut écrire des rôles de femmes, il ne faut surtout pas penser à écrire un rôle de femme Non, absolument, c'est comme les chansons, c'est drôle ça On change le... C'est drôle On change le prénom et puis on donne quelques détails, s'il faut, mais en fait, c'est ça Oui, c'est vrai, c'est comme les chansons, quand on écrit une chanson pour une femme, moi j'ai chanté des tas de chansons qui, en fait, étaient prévues pour des hommes Et c'était les chansons que j'aimais le plus C'est bizarrement plus intéressant, là C'est quand même plus de nerfs, plus de tripes, quelque part Vous vous rappelez ce film extraordinaire qui s'appelait Julia Oh, c'est une nerf vraie Il n'y a pas de rôles de femme, je suis sûre que vous prenez le même scénario, vous mettez deux noms de mec, c'est le même film C'est sûr Et tout à coup, on s'est dit, mais tiens, mais c'est... Vous êtes toujours membre de la société des gens de lettres Oui, ça fait bien Oui, ça vous sert à quoi ? Il n'y a rien du tout, rien du tout, mais je trouve ça très chic C'est pas très sérieux Agnès, qu'est-ce qui nous attend demain ? Vous savez un petit peu ce qui nous attend ? Oui, j'ai préparé, mais enfin, je suis sûre de ne pas savoir Alors, du cinéma, beaucoup de cinéma avec... Ainsi que se terminent tous en scène Rendez-vous donc demain à 19h15, et toujours en clair, dites-le à vos amis Bonsoir Au revoir